bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps un dernier pump du bitcoin et des cryptos on va parler de ça ce matin on va aussi parler de la grosse du jour qui va être très très importante et en deuxième partie de vidéo on parlera de arc and die le projet qui continue de délivrer j'ai pas mal de news et surtout une annonce super intéressante et super importante le btc ce matin hyper 1,4% on est à 26 883 de ralar et athérom qui perd un petit 1% 1800 dollars le grand gagnant de ce top 10 c'est xrp qui nous pousse un joli 4% ce matin on a aussi une contreperve du côté de missiles sol sol qui perd 2,2% avax qui perd quasiment 3% pareil pour link on a aussi des contreperves du côté d'atome et thon qui perd environ 2,5% le reste de l'home up est plutôt pépère on a quand même lido qui perd 6,6% on a fait des jolies petites raids il y a pas mal de volatilité on commence tout de suite avant que j'oublie c'est qu'aujourd'hui n'oubliez pas à 17h heure française on va voir le fair share le fair share powell speak ça veut dire que notre ami jérôme powell va parler alors attention c'est des moments de volatilité extrême donc faites attention à vous si vous faites un peu de trading ça commence à 17h et ça risque d'aller dans tous les sens du côté du long short ratio les gars on a eu hier un joli petit dump on regardera tout à l'heure sur la charte il ya eu pas mal de bail de deep ce matin on a quand même envoyé d'un tu voyais on voit très très bien l'augmentation des positions short ce matin on a toujours une grande majorité de personnes qui sont en longue à 66% même si je suis le regarde un petit peu de loin tous tous ces indicateurs puisque pour le coup en ce moment c'est quand même assez volatil mais assez plat du côté des open interest on a aussi du côté du spot très peu de personnes qui achètent donc ça c'est vraiment l'indicateur qui est pour moi le plus important les fondings sont en positif les gars faites attention à vous ça risque de secouer du côté du des contrats futurs ce qui est très très bien c'est qu'hier on a clôturé complètement le gap je vous disais dans la vidéo d'hier matin qu'on avait justement pas comblé complètement que ça me gênait un petit peu mais pour le coup ça y est c'est fait il faut passer en quatre heures pour bien le voir vous voyez le gap il était up juste ici et là on l'a complété parfaitement comblé d'ailleurs c'est le terme exact et du coup il nous reste un autre très très gros gap qui est juste ici d'ailleurs je l'ai mal positionné up qui monte alors je leur positionnerai bien tranquillement hors vidéo qui monte jusqu'aux 29500 dollars et ce qui se qu'est c'est ce qui me fait dire qu'à court terme on pourrait quand même avoir ce joli rebond alors c'est pas du tout ce qu'on voit dans la charte pour le moment mais je verrai bien moi c'est ce joli rebond jusqu'aux 29500 dollars pour aller le chercher alors nous ça nous ferait une belle performance on va avoir vraiment besoin de pas mal de jus pour pouvoir monter mais ce serait quand même mon scénario à court terme et malheureusement derrière pourquoi pas malheureusement complètement retracé les gars vous avez tout en tête en tout cas hier on a été retester encore une nouvelle fois les 0.38 2 ils ont encore tenu on est toujours au dessus de la tenkan donc les gars grande prudence en ce moment on est toujours à paix par le bas du nuage on y va pour l'instant petit à petit même si ça tient c'est un peu comme le gap ici vous avez cette petite mèche qui nous qui n'a pas été au bout de la target principale mais c'est vrai qu'elle est tellement regardée par du monde que je me méfie de cette target vous savez tout ce que tout ce que vous devez savoir sur le court terme hier on a eu pas mal de volatilité du côté du côté des cryptos ça a pas mal tradé n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme il est mon coquin de télégramme n'hésitez pas à nous rejoindre on a partagé tous nos trades on s'est bien 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 amusé hop c'est là tout tout ce que tout ce qu'on faisait nos résultats etc donc vraiment n'hésitez pas à les venir nous rejoindre alors en ce moment justement il y a pas mal de petits trades faites attention à vous parce que c'est très volatil moi je m'amuse sur mille les 10 par le par contre il faut avoir le coeur bien accroché faut bien les poser ses stops quand on va se coucher pp c'est pareil il est assez drôle alors faut pas avoir peur d'être en négatif ça arrive régulièrement sur pp sur l'aïdo un petit trade assez sympathique mais rien de bien méchant ce matin et surtout le gros trade d'aujourd'hui c'est arpa qui m'a fait faire des belles performances j'ai augmenté mes stops mais les gars mais faites vraiment attention et c'est parti maintenant on va parler du projet ark and die qui continue de dérouler les gars qui a fait ça en ic o il y a maintenant un peu plus d'un an ils ont fait aussi nio une levée de fonds sur bit forex et je commence tout de suite là dessus parce que c'était vraiment très heureux de voir ça la grande nouvelle c'est qu'ils sont listés sur bitgate vous savez que c'est mon échangeur préféré comme d'hab je vous laisserai le lien et ça me fait vraiment plaisir parce qu'il ya pas mal de monde de la communauté qui avait qui était rentré sur cette ic o et je suis très content que ce soit disponible sur bitgate donc pour rappel ark and die qu'est ce que c'est on va mettre vous avez le petit site internet n'hésitez pas à les rejoindre sur twitter le site internet il existe aussi en français puisque c'est un projet français les gars vous avez toutes les informations donc pour rappel c'est quoi ark and die c'est une société de production 3.0 qui réinvente la création et l'expérience de l'art ils veulent faire une plateforme décentralisée pour valoriser les artistes et mettre en relation avec des collectionneurs des amateurs d'art puisqu'ils puissent pour qu'ils puissent produire collectivement de l'art physique et digital vous savez que c'est très proche du milieu des nft mais aussi de l'art physique et ça c'est vraiment très intéressant les artistes eux ils vont pouvoir obtenir des financements pour leur projet et bien sûr en gardant tout le contrôle donc l'équipe ark and die vous avez toutes les informations sur le white paper mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment une équipe composée de spécialistes qui connaissent très très bien l'art et la technologie avec des compétences dans la blockchain l'art la crypto l'investissement le droit et le marketing qui sont des points essentiels pour pouvoir réussir sur ce projet mais comment ça fonctionne mais tout simplement ark and die met au point une plateforme décentralisée où les artistes et les collectionneurs et les autres membres peuvent collaborer collaborer pardon acheter et vendre l'art sans intermédiaire et bien entendu en réduisant les frais en augmenter en augmentant l'accessibilité et pour tous les participants donc c'est une meilleure visibilité sur le monde de l'art et à l'intérieur de ça vous avez ce magnifique token qui est le token die pour le coup des e qui comme je vous l'ai dit va être listée sur bitgate je suis tellement content les détenteurs de jetons eux ce qu'ils leur permettent de faire c'est que ça leur permet de rejoindre le dao donc qui est une organisation autonome décentralisée pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'il ya un dao vous avez toutes les informations d'ailleurs sur le site internet et ce qui leur permet d'en fait tout simplement de participer au processus décisionnel lié au développement du projet et bien entendu avec ce token die vous avez accès à du stacking des airdrops des nft évidemment il y a plein d'avantages alors c'est un token qui est fait sur sur la binance marchaine donc un BEP 20 il y en a 21 millions il y en a 3 millions qui ont été vendus lors de la prévente et aujourd'hui qui vont être distribués à long terme bien évidemment pour les paris pour les pour les récompenses pour pas mal de choses et pour faire participer l'écosystème donc est-ce que est-ce que arkendaï a déjà fait des choses les gars mais bien entendu et c'est ça qui est vraiment très très chouette si vous allez sur le petit onglet art juste ici vous avez déjà toutes les toutes les mises en avant tous les tous les artistes qui participent au projet avec pas mal de choses qui ont été déjà réalisées vous pouvez aller jeter un oeil vous avez notamment le travail de l'artiste populaire fanafast je vais pas vous dire le nom de famille parce que sinon je vais me planter qui avait fait des panneaux d'affichage et écrans dégérents sur times square à new york je me souviens qu'à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit et vous avez pas mal de réalisations pas mal de projets si un CL je vous laisserai prononcer son nom pas mal de choses qui ont déjà été faites le indé un des patrons donc gaël il fait il va à travers le monde pour parler de son projet ils ont déjà été sur forbes le point bfm c'est news comme une tribune challenge france crypto bing crypto enfin bref plein d'un plein de plein de médias spécialisés donc c'est vraiment un projet qui déroule un projet qui avance avec pas mal de choses comme d'hab je vous laisserai les liens en description du site internet je vous laisse bien entendu le lien sur bidet puisque ils arrivent dessus vous aurez le twitter l'instagram le télégramme bref toutes les informations les gars comme d'habitude n'oubliez pas toujours pas de conseils en investissement merci à l'équipe arkenda qui participe au sponsoring de cette vidéo mais c'est une équipe que je suis depuis très longtemps et je regarde l'avancée du projet chaque jour c'est vraiment très intéressant les gars mais n'oubliez pas toujours pas de conseils en investissement on verra le résultat tous ensemble passent une très très bonne journée on se retrouve comme d'habitude tous les matins ciao